Mercredi, 5 véhicules avaient été incendiés à Bémao. Dans la nuit de ce jeudi, une tentative d'incendie volontaire est à déplorer sur ce bâtiment associatif, pourtant situé à quelques pas du commissariat de la commune. Pour le président de cette association, c'est une incompréhension. Il y avait le feu dans notre local, je n'ai pas pu venir tout de suite. Je suis venu le lendemain et j'ai constaté le dégât que vous voyez derrière moi. Je suis attristé et en colère parce que depuis 2001, nous prenons pour la réconciliation des Bémarossiens et maintenant je constate que c'est la division, c'est l'anarchie. Je pense que le local de la Leste Bémarossien n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment à Bémao. Ils feront tout pour que la ville de Bémarossie retrouve sa sérénité. Cet acte de vandalisme n'a toujours pas été revendiqué. Mais à Bémao, le climat devient de plus en plus tendu depuis le début de la grève des agents municipaux. Pour le maire de la commune, ces actes de violence doivent cesser au plus vite. On se retrouve dans une cascade de violence. Chacun sur sa position disant que ce n'est pas moi, bien entendu. J'entends bien, je n'y étais pas, je n'ai pas vu. Mais la question qu'il faudrait se poser, pourquoi un local qui existe depuis 2001 n'a jamais subi d'exaction ? Pourquoi ce local aujourd'hui est victime de ce genre d'agissement ? Eh bien, je dirais tout simplement qu'il est temps que certaines personnes qui sont mises à la manœuvre saisent ce genre d'agissement. Bémarossien n'a pas besoin de ça. Les jeunes bémarossiens n'ont pas besoin de cela. Et d'une manière générale, je crois que personne aujourd'hui a besoin de ce genre de comportement en Guadeloupe. L'UTC-UGTG a envoyé aujourd'hui une proposition de médiation à l'autorité municipale. Si la grève dure depuis le 6 janvier, la sortie de crise est attendue par une grande majorité de la population. D'accord ? Sous-titrage ST' 501